Charles III a préféré ne pas réagir aux attaques formulées par son fils et sa belle-fille. Le prince Harry et Meghan Markle ont porté de lourdes accusations sur la famille royale britannique. De nombreuses personnes n'ont pas compris ce silence. À quelques semaines du couronnement de Charles III et alors que le prince Harry a assuré qu'il y participerait seul, sans sa femme, Meghan Markle, l'écrivain Tom Boehr a analysé la personnalité de cette dernière dans son livre La Revanche. À cette occasion, il a répondu aux questions de Gala. Il a expliqué pourquoi, selon lui, le nouveau roi d'Angleterre n'avait pas pris la peine de réagir à la suite des nombreuses révélations portées par son fils cadet et son épouse dans leur série sur Netflix ou dans le livre autobiographique du prince Harry. Charles III était trop effrayé pour dire quoi que ce soit. Si est-il un homme faible, vous savez, si est-il un homme en conflit, a-t-il ainsi lancé dans un premier temps ? Il estime que le roi doit se sentir coupable et qu'il pensait sans doute que le silence serait la meilleure option. Seulement, avec du recul, Tom Boehr pense qu'il a fait une erreur. Mais ce n'est pas possible parce que tout le revenu et le statut du prince Harry et de Meghan Markle dépendent de l'attaque permanente de la famille royale, a-t-il lancé, s'interrogeant ainsi sur l'intérêt de ne rien dire. La famille royale aurait dû faire une déclaration argant que tout ce que Harry avait dit était faux, et que Meghan Markle avait été merveilleusement bien traité. Kate Middleton aurait mal vécu la non-réaction de la famille royale d'ailleurs. Il a encore déclaré que Kate Middleton se serait montré particulièrement agacée devant la non-réaction de la famille royale à la suite du déballage de son beau-frère et sa belle-sœur. Kate pensait que William devait davantage la défendre. Pourtant, William et le palais pensaient qu'il valait mieux ne rien dire, avait glissé une source au Marie-Claire Youké. À propos de l'auteur Marine T. Incollable sur les faits divers ou la politique, je suis servi en écrivant pour Closer depuis 2019. Passionnée par les séries, je suis également très attentive aux actualités des personnalités, surtout françaises. Ses derniers articles et procès Jean-Marc Morandini, après, ça a vraiment dérapé. Ces faits dérangeants qui lui sont rous. Meghan et Harry, nouvelles déconvenues concernant leur fils Archie Bruce Willis et Emma M1, ils fêtent les 11 ans de leur fille Mayable Ray, une touchante vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !